Musique Merci Seigneur, merci mes amis, bienvenue sur TV et Radio de Vie, bienvenue dans votre émission, il est minuit, il est minuit dans l'horloge de Dieu et l'on doit crier, crier, crier haut et fort que Yeshua revient. Donc c'est le temps, c'est le temps du cri, du cri de minuit et un cri qui se fait sentir, un cri qui retentit ici et là. Des hommes et des femmes que le Seigneur a appelés se mettent à crier et tant en priant qu'en annonçant l'évangile de vérité. Seigneur, nous bénissons ton nom pour mes frères et sœurs, que ta gloire Seigneur soit, alléluia, sur Seigneur les nations. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, merci pour le feu du réveil Seigneur notre Dieu dans nos cœurs et que la vérité Seigneur nous illumine, nous éclaire, nous libère en nom de Yeshua. Amen. Nous allons parler de l'évangile véritable, nous allons parler de la grâce de Dieu. La grâce, c'est à cause de ce message sur la grâce que l'on m'accuse de, n'est-ce pas, chasser les gens parce qu'ils n'ont pas lu la grâce. Alors, mes amis, il y a beaucoup de mensonges. Alors, c'est quoi la grâce ? Justement, je vais en profiter pour en parler. Voilà. Alors, je voudrais vous rassurer, on n'est pas là pour se justifier, mais aussi en même temps, Paul s'est justifié pour apporter l'éclairage aux frères et sœurs. Donc, vous savez, quand on a la charge du troupeau, on a aussi des comptes à rendre aux frères et sœurs. Donc, c'est tout à fait logique que l'on fasse aussi des émissions pour informer les frères et sœurs qui sont là derrière leurs écrans et qui nous soutiennent dans la prière et qui participent aussi matériellement et financièrement à l'œuvre que le Seigneur nous a tous confiées. Donc, rassurez-vous, nous voulons défendre la vérité et comme vous le savez, on est prêt à tout pour défendre la vérité. On se définit comme des fous, des fous de Jésus, selon 1 Corinthiens, chapitre 1er. Alors, nous sommes dans Jude, Jude, chapitre 1er. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés par l'Évangile, que Dieu a sanctifié et gardé pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Mes bien-aimés, comme je désirais vous écrire avec empressement au sujet de notre salut, comment j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée ou transmise une fois pour toutes au sein. Car il s'est glissé, il s'est glissé parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies. Quelle est leur mission à ces impies? Il change la grâce de notre Dieu en dissolution. Et il renie le seul dominateur. Donc, Jésus-Christ, on va nous mettre à chaque fois le tableau de la BGC, les amis, s'il vous plaît. Donc, logiquement, ça devait être mis depuis longtemps pour permettre aux frères, ceux de lire, ceux qui n'ont pas des Bibles chez eux. Voilà. Et donc, je relis le verset 3. Mes bien-aimés, comme je désirais vous écrire avec empressement au sujet de notre salut, comment j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Donc, Jude nous invite à combattre. Pas à combattre charnellement, mais à combattre pour la défense de la vérité. À prendre position pour la défense de la vérité. Et hier, nous avons parlé sur le fait de prendre position pour la vérité. Cela implique, bien sûr, le rejet, implique la persécution, mais il ne faut pas baisser les bras. Et là, Jude nous appelle à combattre pour la foi. C'est le combat de la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Et quelle est cette foi ? De quoi parle-t-on ici ? On nous parle de la grâce, parce que la foi a un rapport avec la grâce. On nous parle de la grâce, on nous dit qu'il y a certains hommes qui se sont glissés parmi les chrétiens. Ils se sont glissés. Ils ont pris l'apparence des brebis du Seigneur, mais ce sont des hommes pudiques, ce sont des faux frères, ce sont des menteurs, des divorcés, remariés, et qui n'ont pas de témoignages, qui honorent le Seigneur, bien sûr, et qui laissent des dégâts partout, ils passent. Ils se glissent dans les assemblées. Et quelle est leur mission ? C'est de changer la grâce de Dieu en dissolution. Le message sur la grâce est mal compris, est mal proclamé, mal prêché. Et bien sûr, parce que Satan nous fait croire que Dieu est tellement amour qu'il accepte que les gens pêchent volontairement, sous prétexte que le sang de Yeshua a coulé, et ce sang est malheureusement utilisé comme de l'eau, de bain, de douche, que les gens doivent utiliser chaque matin, chaque soir, pour se laver de leur péché volontaire, et ce n'est pas ce que les Écritures, mes amis, nous enseignent. Donc, ces faux, ces impies, parce que Jude est fort ici dans ses mots, il dit que ce sont des impies. Ils changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Donc, pourquoi changent-ils la grâce de Dieu en dissolution ? Parce que ce sont des impies. Leur condamnation est écrite depuis longtemps. C'est-à-dire, ils sont nés pour être pris et détruits. Ce n'est pas moi qui le dis. Voilà. Et c'est ce que la parole nous dit. Donc, leur message est axé sur l'amour, 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 l'amour. Mais en fait, ils ne comprennent pas l'amour. Parce que l'amour véritable, l'amour véritable. La Bible nous dit que c'est l'amour de la vérité. Dans Jude, dans 2 Thessalonica, chapitre 2. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Donc, l'amour est intrinsèquement lié à la vérité. La vérité, c'est l'amour. L'amour, c'est la vérité. Voilà. Et l'amour, c'est pour aimer Dieu. Or, Dieu est la vérité. Voilà. Dieu est justice. Alors, là, ces gens changent la grâce de Dieu en dissolution. Voilà pourquoi beaucoup d'églises aujourd'hui, mes amis, sont mortes. Beaucoup d'églises ne vivent plus les miracles authentiques, des conversions authentiques, des baptêmes authentiques. Le feu du réveil. Parce que, justement, il y a tellement d'enseignements erronés où l'on encourage les gens à la promiscuité sexuelle, à l'impunicité, aux mensonges, enseignant aux gens que l'on peut mentir sous la pression. Ce n'est pas grave. Dieu va pardonner selon ses dires, selon ses enseignements. Alors que la parole nous dit ici que, mes amis, ce n'est pas le cas. Et on va parler, bien sûr, de l'évangile de la grâce. La grâce. Qu'est-ce que la grâce ? Et déjà, nous allons d'emblée dans Genèse chapitre 6. Et c'est là que, pour la première fois, Dieu va parler de la grâce. Et nous allons parler de la vie de l'homme qui a été le bénéficiaire de la grâce de Dieu. Donc, bien sûr, c'est Noé. Nous sommes dans Genèse chapitre 6. Nous lisons à partir du verset premier. « Or, il arriva que, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et qu'ils eurent engendré des filles, les fils de Dieu, voyant que les filles des hommes étaient belles, les prirent pour femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Et Yahweh dit, « Mon esprit ne contesteras-je point à toujours avec les hommes dans leur égarément, car aussi ils ne sont que chers, et leurs jours seront de cent vingt ans. » Il y avait en ce temps-là des géants sur la terre, et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces puissants hommes qui, de tout temps, furent des gens de renom. Et Yahweh vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de leur cœur n'était que mal en tout temps. Yahweh se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et Yahweh dit, « J'exterminerai de la face de la terre les hommes que j'ai créés, depuis les hommes jusqu'aux bétails, jusqu'aux reptiles, et même jusqu'aux oiseaux du ciel, car je me repends de les avoir faits. » Regardez le verset qui suit. « Mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahweh. » Noé trouva grâce aux yeux de Yahweh. On nous parle des yeux ici. C'est-à-dire, Dieu a regardé, comme la parole le dit, au verset 5, « Yahweh vit, Dieu a regardé, que la terre était remplie de méchanceté, et parmi ces hommes méchants, Dieu, en les regardant, il a vu un homme seul. » Du nom de Noé, et qu'est-ce qu'on nous dit ici ? « Mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahweh. » Au sein de cette génération, un pi adultère, Dieu va, n'est-ce pas, faire grâce à Noé. Donc, vous voyez bien que nous sommes, mes amis, à l'âge du gouvernement humain, ce qu'on appelle le gouvernement humain, c'est-à-dire, à cette époque-là, les hommes commençaient à s'auto-gérer, à s'auto-gouverner, tout ça. Et donc, on n'est même pas encore à l'âge ou à la dispensation de la loi de Moïse. Et on nous parle déjà de la grâce. Donc, vous voyez bien que, mes amis, Dieu a toujours été le Dieu de grâce. Il ne l'est pas devenu. Il a toujours été le Dieu de grâce. Ici, c'est avant la loi, avant la promulgation de la loi, Noé va expérimenter la grâce de Dieu. Et regardez, mes amis, tout de suite après, les conséquences de la grâce, n'est-ce pas, de Noé, c'est-à-dire les fruits de la grâce. Parce que la grâce, ce n'est pas le fait de couvrir le péché de quelqu'un, ce n'est pas le fait de fermer les yeux sur le péché, ce n'est pas le fait de ne plus parler quand c'est le péché, ça, ce n'est pas la grâce. Ça s'appelle la compromission. Même si l'on veut nous dire, non, il ne faut pas parler parce que c'est la calomnie. La calomnie, ce sont des propos mensongers dont l'objectif est de nuire à la réputation de la personne calomniée. Alors que là, mes amis, dénoncer le mal, c'est relater les faits, et des faits qui sont, bien sûr, exposés, qui ne sont pas contestables, des faits qui sont vrais, et le péché, en gros, exposés, en déposant, parce qu'il faut la déposition de deux ou trois témoins. On dépose, on dépose, et puis après, on dit à la personne, reprends-toi si elle ne veut pas, on l'expose. Voilà. Donc, la grâce, ce n'est pas ça, ce n'est pas couvrir, ce n'est pas fermer les yeux, ça s'appelle la compromission. Jésus, notre maître, n'a pas fonctionné comme ça. Et vous allez voir, à chaque fois qu'on l'a invité chez les pharisés, vous allez voir comment ça se passait. Et là, on va découvrir un autre Jésus, le Jésus de la grâce, et non le Jésus religieux, que l'on présente dans les enseignements sur Internet, ici et là, un Jésus light, un Jésus qui est tellement, mes amis, gentil, alors que la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Qui est tellement gentil, qui ferme les yeux sur le péché des gens. Ça, c'est le Jésus de la religion, c'est le Jésus démoniaque. C'est un faux Jésus. Et regardez, on nous dit, au verset 9, voici la postérité de Noé. Noé était un homme, juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Nous avons dans ce passage, au verset 9, là, nous avons trois fruits de la grâce. Le premier fruit, ou la première conséquence de la grâce, c'est la justice. Deuxième fruit, selon ce passage-là, l'intégrité. Et troisième fruit de la grâce, c'est la marche avec Dieu. Voilà ce que l'on apprend, mes amis, ici. La justice. Waouh ! Donc, ça veut dire que Noé trouve la grâce. C'est quoi la grâce, ici ? La grâce, c'est une faveur. Ça, vous le savez. C'est une faveur. OK. La grâce, c'est quoi ? La grâce, c'est une faveur imméritée. Dieu décide, dans son amour, de faire grâce à quelqu'un. De sauver quelqu'un. Parce qu'il a vu aussi que la personne, dans son cœur aussi, le cherche. Mais parce que, aussi, c'est lui qui met le vouloir et le faire dans nos cœurs. Donc, tout vient de lui. Alléluia. Et, on nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de Yahweh. Alors, il fallait bien qu'on parle des œuvres de Noé. Les œuvres de la grâce, plutôt, je dirais, que Noé portait, dans lesquelles Noé marchait. Parce que ce n'était pas ses œuvres à lui. C'était les œuvres de la grâce. Et la première œuvre, c'est la justice. Noé était un homme juste. D'accord ? Juste ou encore innocent. Innocent. Voilà. Et, 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 la justice, on va prendre un Jean. D'abord, Romain, Romain, chapitre, mes amis, 14, le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le, ce n'est pas la viande et le boire, mais il est justice. On s'arrête là. Il est justice. Donc, ça, c'est le royaume. Donc, ça veut dire que, dans la grâce, il y a la notion du royaume. Dans la grâce, il y a la notion de la seigneurie. Parce qu'on nous dit que le royaume, ce n'est pas le manger, le boire, ce n'est pas la viande. Mais c'est la, c'est la première de choses que l'on voit dans le royaume, c'est la justice. Donc, ça veut dire que, là où Jésus règne, il y a sa justice qui est là. Et là où Jésus règne, il y a la justice. Là où il y a la justice, ce n'est pas le péché qui règne. Mais c'est terrible. Donc, ça veut dire que la grâce amène le royaume. Le royaume, la justice. Donc, vous voyez, tout ça, ça va ensemble. Donc, si quelqu'un reçoit la grâce, si Dieu fait grâce à quelqu'un, cela veut dire que la personne ne sera plus maîtresse ou maître de son corps. Le péché ne va pas dominer sur sa vie. La personne ne va pas chaque matin aller pleurer pour dire, Seigneur, purifie-moi parce que j'ai encore péché, j'ai encore péché. Non! Parce qu'il y a le règne de Dieu. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole. Noé trouva grâce aux yeux de Yahweh. Noé était juste. Et on nous dit que le royaume de Dieu, c'est d'abord la justice. Alors, c'est quoi la justice? Allons voir dans Romain chapitre 5. Vous allez voir que, c'est ça, on va creuser sur la grâce. Nous sommes dans Romain chapitre 5. Le verset premier, on lit quoi? Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. Wow! Donc, si Noé était juste, c'est parce que Dieu l'avait déclaré juste. C'est parce que Dieu l'avait justifié. Mes amis, or, aujourd'hui, nous sommes justes parce que l'œuvre de la croix a été parfaitement accomplie. Justifié, c'est-à-dire, Dieu nous voit justes, nous considère comme des hommes et des femmes justes. C'est-à-dire, sur le plan légal, mes amis, la justification est un acte légal. Dieu, de manière légale, nous déclare justes. Alors qu'on n'a rien fait. Il nous justifie. Mais la justification produit des œuvres. Il y a des œuvres de la justification. La sanctification, par exemple. On ne peut pas dire que l'on est justifié sans produire les fruits de la justification, c'est-à-dire la sanctification, la crainte de Dieu, l'amour pour la vérité, en bénissant ses ennemis, en priant pour ceux qui te persécutent. C'est ça la grâce. Mes amis, donc je vous dis bien, la justification est un acte légal. Dieu vient, il dit, le pécheur là, je le déclare juste. Mais il ne te laisse pas là. Il t'amène dans son royaume et il te donne les moyens pour mener une vie de sanctification de tous les jours. C'est ça la grâce. Parce qu'il y a la justification de la grâce. Dieu déclare que tu es juste. Et comment ? Par l'œuvre de la croix. Il y a des termes comme propitiation. Propitiation. L'homme pécheur n'était pas du tout en relation avec Dieu à cause de ses péchés. Eh bien, Dieu vient par son sacrifice, Yeshua, donc notre Seigneur, Yeshua, par son sang purifié, son sang pur, pardon, nous avons été purifiés par son sang dépourvu de saleté, de péché, son sang pur, nous déclare juste, nous justifie. Et la justification pour vous faire comprendre encore bien les choses, c'est comme si l'homme pécheur est ici et le ciel est ici. Voyez ? Et l'homme pécheur ne peut pas accéder au ciel à cause de ses péchés. Dieu descend, il prend l'homme pécheur et il l'amène au ciel. C'est l'un phésien chapitre 2. Nous sommes ressuscités et assis dans les cieux en Christ, à la droite du Père. Voilà. Donc là, que se passe ? Eh bien, il nous a transportés au ciel selon Colossiens aussi, chapitre 1er, rendu grâce au Père qu'il nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints. Il nous a transportés, il nous a délivrés de la prison des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, la rédemption, le rachat d'un esclave par le paiement d'une rançon. Alléluia, gloire à Dieu, la délivrance. Donc il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Eh bien, c'est ça la justification. Dieu vient par son sacrifice, Yeshua nous amène au ciel. Là, nous sommes justifiés. Maintenant, au ciel, eh bien, il nous donne tous les moyens nécessaires pour mener une vie de sanctification tous les jours. Donc, nous ne péchons plus volontairement mais parce que nous avons la force pour dire non au péché. C'est ça la grâce. Donc, notez bien, dans la grâce, il y a la justification et la justification, je me répète, c'est un acte légal. Dieu vient et il nous dit, voilà, je prends ce pécheur, je la mène dans mon royaume et je lui donne les moyens pour mener une vie de sanctification. Donc, les fruits de la justification, c'est la sanctification, c'est la joie, c'est la paix, la délivrance, tout ça là. Et, donc, justification, rédemption, voyez, ce sont, bien sûr, des termes très très connus. La justification, comme je vous l'ai dit, Dieu est venu, il nous a déclaré juste parce qu'il nous a pris, il nous a menés dans son royaume et il nous regarde maintenant au travers du sang de Yeshua et le juste que tu es doit maintenant mener une vie de sanctification de tous les jours comme la parole le dit que celui qui est saint se sanctifie encore et c'est par ta vie, c'est par ma vie de sanctification de tous les jours que l'on va confirmer la justification parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de mener une vie de sanctification s'il n'a pas d'abord expérimenté l'oeuvre de la croix s'il n'a pas d'abord été au bénéfice de la grâce de Dieu s'il n'a pas d'abord été justifié c'est impossible Dieu doit d'abord t'amener au ciel te justifier et ensuite il te demande maintenant de te sanctifier parce que tu as les moyens pour pouvoir le faire vous voyez vous ne pouvez pas comme mes amis vous ne pouvez pas demander par exemple à un enfant qui est encore dans le ventre de sa mère de téter c'est impossible même si vous tapez sur le ventre de la femme pour que l'enfant bouge pour que l'enfant vienne manger il ne pourra pas manger parce qu'il n'est pas encore né alors la justification c'est ça c'est à dire c'est la naissance la naissance te permet d'accéder au monde physique au monde réel tu passes du ventre à la terre au monde et là maintenant l'enfant peut boire le lait qu'on lui donne parce qu'il est né et bien c'est ça la justification le lait on va dire c'est la sanctification la naissance c'est la justification donc il faudrait que il faut naître d'en haut c'est tout ça la justification c'est pour ça la pierre nous dit dans 1 pierre 2 désirez le lait spirituel afin que vous croissiez comme des enfants nouveaux nés ben oui parce qu'on ne peut pas donner du lait à un enfant qui a encore le ventre vous ne pouvez pas demander aux païens de se sanctifier parce que c'est impossible voyez parce qu'ils ne sont pas encore justifiés ils ne sont pas encore graciers ils ne sont pas au bénéfice de la grâce donc il ne faut pas enseigner incorrectement la grâce vous allez égarer les gens les amener en enfer voyez Noé a d'abord trouvé grâce c'est à dire Noé est d'abord né d'en haut avant d'être mes amis avant d'être intègre parce que l'intégrité c'est le lait hein marcher avec Dieu ben il faut déjà naître vous ne pouvez pas demander à un enfant dans le ventre de marcher il faut qu'il naisse et qu'il apprenne à marcher donc quand on dit que Noé trouva grâce au Seigneur la Bible dit vrai parce que la Bible commence d'abord par le commencement il faut d'abord être touché par la grâce vous comprenez un peu les choses mes amis les choses sont plus claires maintenant là que Dieu soit béni parce que le Seigneur nous enseigne et vous et moi ce soir donc la grâce ce n'est pas allez Dieu t'aime pêche et il va te pardonner non parce que Hébreu 10 nous dit si tu pêches après avoir reçu la connaissance de la vérité il ne reste plus de sacrifice pour le péché ah c'est pas moi qui le dis Satan est rentré dans vos églises pour vous enseigner incorrectement pour vous enseigner mes amis la grâce mais une grâce qui sort de l'enfer ce n'est pas la grâce de Dieu pour vous faire comprendre les choses je me répète encore pour que vous compreniez la grâce c'est la justification c'est ce que Paul nous dit dans Romains 5 étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus Christ voyez et 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 c'est terrible et c'est aussi par son moyen que nous avons été amenés par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu voilà voyez voyez mes amis donc la grâce c'est la justification et c'est pour cela que Noé était juste c'est pour cela mes amis que les chrétiens on les appelait les justes c'est pour cela que nous sommes appelés justes et regardez ce que Jean nous dit dans 1 Jean donc la grâce c'est la justification la justification c'est la naissance d'Aro c'est le transport que Dieu fait il nous prend il nous transporte au ciel et là arriver au ciel c'est comme un jardin et il te met dans ce jardin il te dit maintenant tu peux manger les fruits qu'il y a parce que tous les fruits sont à ta portée voyez donc il faut d'abord naître d'en haut c'est ça la grâce et nous naissons d'en haut par la volonté de Dieu mes amis donc c'est une grâce donc la grâce de Dieu c'est pas le fait de pécher de dire Seigneur maintenant je vais me nettoyer et puis tu vas me pardonner je pêche volontairement et puis Dieu va me pardonner le soir c'est pas comme ça ça se passe mes amis c'est un évangile démoniaque nous sommes dans 1 Jean chapitre 2 verset 29 alors la parole nous dit ceci 1 Jean 2 29 là vous êtes dans 1 Jean mes amis s'il vous plaît si vous savez qu'il est juste sachez que quiconque pratique la justice est né de lui c'est pas moi qui l'ai écrit si vous savez que Dieu est juste Yeshua sachez que quiconque pratique la justice est né de lui vous voyez donc la naissance d'en haut c'est ça la justification vous ne pouvez pas pratiquer la justice si vous n'êtes pas né de Dieu c'est impossible c'est impossible parce que cela est impossible aux hommes le Seigneur l'a dit donc celui qui ne pratique pas la justice n'est pas né de Dieu celui qui enseigne que l'on peut mentir sous la pression c'est pas un problème comme Arabe comme Abraham c'est un pécheur c'est un impie c'est un faux docteur parce que celui qui est né de Dieu ne va pas pratiquer et se complaire dans le mal non pas du tout même s'il a la pression il va dire la vérité voilà c'est ça la parole mes amis et alors dans 1 Jean chapitre 3 qu'est-ce qu'on apprend qu'est-ce qu'on apprend là-bas 1 Jean 3 verset à partir du verset 4 quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité car le péché est l'iniquité voilà le verset 6 quiconque demeure en lui ne pêche point quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu mes petits enfants que personne ne vous séduise celui qui fait ce qui est juste est une personne juste comme Jésus Christ est juste celui qui pratique le péché est du diable car le diable pêche dès le commencement or le fils de Dieu est apparu afin de détruire les oeuvres du diable quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché car la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pratiquer et il ne peut mes amis car je relis quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu il ne peut pécher c'est-à-dire de manière volontaire comme ça dire je fais un plan un projet je vais aller à tel endroit je vais aller pécher et Dieu va me pardonner non non on ne va pas préméditer le péché quand on est né de Dieu voilà on peut tous broncher d'une manière ou d'une autre et ça peut arriver qu'un enfant de Dieu tombe dans un péché ça peut arriver comme la parole le dit mais il ne va pas demeurer là-dedans se complaire là-dedans et planifier le mal et dire Dieu va me pardonner après non ce n'est pas ça la grâce et c'est à cela que l'on reconnaît nous dit la Bible les enfants de Dieu et les enfants du diable quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas de Dieu son frère pas les détracteurs on les dénonce mais on doit aimer même nos ennemis et on ne doit pas les haïr les détester on les bénit il n'y a pas de problème mais voilà et vous voyez que Noé était un homme juste pourquoi ? parce qu'il était né de Dieu donc Noé avait connu la nouvelle naissance la naissance d'en haut bah oui et deuxièmement on nous dit qu'il était intègre il était entier littéralement il était complet l'intégrité vous voyez il n'y avait pas de fissures quelque part non il était complet il était vous voyez c'est ça l'intégrité garder l'intégrité de quelque chose et c'est ça mes amis les écritures c'est ça que les écritures nous annoncent il était juste on l'a vu parce qu'il était né de Dieu parce qu'il était touché par la grâce donc la justice c'est la justification il pratiquait la justice parce qu'il était né de Dieu parce qu'il avait été justifié ensuite il était intègre entier vous voyez entier il y en a qui ne sont pas entiers ils sont à moitié ils sont fissurés il y a des trous partout et l'eau pénètre partout non non c'est comme c'est comme l'arche de Noé l'arche de Noé était la coque là mes amis il y avait l'intégrité de la coque qui était gardée maintenue de sorte que l'eau ne pouvait pas y pénétrer c'est ça l'intégrité vous voyez il n'y a pas une issue ou par lequel par lequel l'ennemi va pénétrer non 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 il faut garder ta vie intègre nos vies intègres mes amis pas des portes qui s'ouvrent comme ça facilement pour que l'ennemi puisse nous attaquer non la grâce te permet d'être complètement mes amis fermé par rapport au péché c'est ça l'intégrité ah oui c'est à dire tes yeux tu les contrôles tes oreilles tu n'entends pas n'importe quoi ta bouche tout ça là-dessus il y a l'intégrité ton corps c'est pas pour les hommes ton corps mon frère c'est pas pour les femmes tu gardes ton corps dans l'intégrité c'est à dire l'entièreté de ton corps est pour Christ c'est ça l'intégrité voyez alléluia gloire à Dieu et ensuite troisièmement on nous dit que Noé qui avait été touché par la grâce marchait avec Dieu donc il y a une suite logique la justice la justice pardon la justice ensuite l'intégrité là on peut marcher avec Dieu parce qu'on ne peut pas suivre Dieu on ne peut pas marcher avec le Seigneur si on n'est pas juste pourquoi ? parce que c'est un chemin mes amis la porte déjà est étroite le chemin est resserré et si tu n'es pas justifié tu ne peux pas suivre parce qu'il y a des bagages qui doivent rester il y a des valises qui n'entrent pas par cette porte là elle est étroite selon Matthieu 7 voyez il y a des amis à toi qui vont rester devant parce qu'ils ne vont pas rentrer avec toi il y aura des séparations voilà parce qu'il faut que tu sois avec le Seigneur et on n'a pas dit que Noé marche avec une foule avec Dieu Noé marchait avec Dieu voilà mes amis la grâce la justice c'est à dire la justification la naissance d'Ao la naissance nouvelle la justice c'est quoi c'est tout ce qui est vrai tout ce qui est véridique voyez et l'honnêteté ensuite vous avez l'intégrité l'entièreté de ton corps il faut garder ton corps comme Paul le dit dans Thessalonique 5.4 1 Thessalonique 5.4 il faut garder son corps posséder son corps dans la sainteté tout son corps voyez et s'habiller décemment pour ne pas choquer les gens c'est ça aussi la grâce la grâce c'est pas allez je laisse mes jambes en l'air je me mets en caleçon et je veux prier Dieu que les frères voient mes jambes c'est pas ça parce que la grâce c'est l'intégrité c'est à dire ton corps c'est pour ton mari ma soeur tu n'as pas besoin de mettre des décolletés pour qu'on voit tes seins tu dois garder ton corps dans la sainteté c'est ça la grâce beaucoup pensent que la grâce allez la grâce je fais ce que je veux je mets un petit débardeur tout ça il n'y a pas de problème je suis prédicateur en short comme ça torse en l'air comme je vois parfois sur internet des prédicateurs qui vont en mission qui vont en vacances et on le voit bidon ventre en l'air sur la plage avec leurs oailles et tout ça c'est la grâce non c'est pas ça la grâce là c'est tourner la grâce c'est Dieu en dissolution c'est l'intégrité ton corps doit être pour ta femme ton corps ma soeur c'est pour ton mari ton corps mon frère c'est pour ta femme voilà et ceux qui ne sont pas encore mariés leur corps c'est d'abord pour le seigneur et pour leur futur conjoint et on n'a pas à s'exhiber comme ça devant les hommes en s'habillant légèrement comme ça là mes amis ce n'est pas correct voilà il faut l'intégrité là tout ça là être intègre être honnête être vrai c'est ça la grâce on n'a pas compris la grâce mes amis hallelujah gloire à Dieu donc parce que Paul nous dit la parole nous dit il faut s'habiller décemment c'est pas moi qui le dis tout ça là ça fait porter la grâce ce sont les fruits les manifestations c'est la manifestation extérieure du changement que Dieu a opéré à nous voilà donc la parole est claire là dessus donc voilà comment Noé a fonctionné il était juste il était intègre et il marchait avec Dieu il n'y avait pas encore Moïse à l'époque voyez il n'y avait pas encore Christ n'était pas encore mort que Dieu manifestait déjà sa grâce et il le dit aussi à Moïse Moïse l'homme de la loi et qu'est-ce que Dieu va lui dire on va le voir mes amis et Seigneur merci pour ta parole qui nous guérit exode 29 verset premier exode 29 le verset premier et voici ce que tu leur feras pour les consacrer afin qu'ils exercent la prêtrise pour moi prends un veau du troupeau et deux béliers sans tar donc on va cliquer sur tar voilà donc sans tar ici ou encore sans tâche donc on voit bien que Dieu donc sans tâche sans défaut ça c'est l'intégrité donc pour juste vous donner d'autres informations donc l'intégrité c'est aussi être sans tâche d'ailleurs Yeshua reviendra chercher une église n'est-ce pas glorieuse une église sans tâche ni ride ni rien de semblable donc c'est une église qui a reçu la grâce une église qui n'est pas vieille qui n'a pas vieilli par rapport au péché à cause du péché nous sommes à exode chapitre 33 verset 17 qu'est-ce qu'on lit ici et Yahweh dit à Moïse je ferai aussi ce que tu dis car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom waouh Moïse l'homme de la loi a été gracié a reçu la grâce de Dieu bah oui frère Dieu n'a pas commencé à être le dieu de la grâce avec mes amis la croix non Jean 1 nous dit que la loi a été donnée par Moïse littéralement promulguée par Moïse bien sûr et la grâce est venue par Yeshua c'est littéralement la grâce a été manifestée voyez manifestée et promulguée officiellement par Yeshua mais la grâce a toujours été là Dieu a toujours été le dieu de grâce mais sauf que cette grâce n'était pas encore n'était pas matérialisée regardez quand on dit que la grâce est venue par Yeshua ça veut dire que Yeshua lui-même est la grâce allons voir dans Tite chapitre 2 verset 11 vous allez voir que la grâce enseigne verset 11 car la grâce de Dieu salutaire à tous les hommes a été manifestée c'est pas moi qui le dis c'est la Bible qui le dit c'est pour cela que dans Jean 1 il est dit que Moïse a donné la loi et Yeshua est venu avec la grâce c'est à dire la grâce est un être oui oui c'est ça la grâce est un être ben oui c'est pas moi qui le dis la grâce a été manifestée et qu'est-ce que Paul dit Dieu a été manifesté en chair c'est pas moi qui le dis voyez mes amis on a besoin de l'esprit pour comprendre la parole de Dieu parce qu'on enseigne la grâce n'importe comment donc la grâce avant parce que la grâce c'est comme l'amour l'amour est à la fois un individu c'est un être pardon donc Dieu Dieu est amour 1 Jean 4 8 celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu car Dieu est agapa agapao agapao littéralement voilà l'amour agapé lui encore la charité donc Dieu est amour mais plus que l'amour c'est agapé voyez donc l'amour est à la fois Dieu donc un être qui pense qui parle qui commande qui ordonne l'amour et aussi en même temps un sentiment voilà vous voyez mes amis un sentiment donc là la grâce c'est Yeshua Yeshua quand Dieu disait ma grâce te suffit à Paul hein ma grâce te suffit c'est écrit non regardez 2.41 chapitre 12 et on va avant d'aller on reste au titre d'abord sur titre merci regardez ce que titre dit car la grâce de Dieu salutaire à tous les hommes a été manifestée donc ensuite au verset 12 et elle nous enseigne donc si la grâce est abstraite elle ne peut pas nous enseigner quelque chose d'abstrait ne peut pas nous enseigner et celui qui enseigne c'est Dieu vous voyez mes amis Jésus a dit quoi dans peu de jours vous ne me verrez plus vous ne me verrez pas et dans peu de jours vous me verrez donc il parlait de son retour sous l'aspect de l'esprit car Dieu est esprit et l'esprit de Dieu on l'appelle aussi l'esprit de Jésus Christ et qu'est-ce que j'en dis ben pour vous l'esprit de Dieu vous enseigne toutes choses vous voyez et le Seigneur a dit quoi quand l'esprit viendra il vous enseignera c'est écrit ou pas hein il vous enseignera toutes choses vrai ou faux et là titre il a entendu ce message de Joshua et là il dit quoi et ben la grâce nous enseigne la grâce enseigne quoi enlever son vêtement son haut aller s'exhiber non la grâce enseigne quoi aller pécher et Dieu va pardonner non la grâce enseigne quoi la grâce te dit que tu peux aller coucher avec la femme d'autrui divorcer te remarier Dieu va te bénir non la grâce enseigne quoi la grâce te dit mon frère toi docteur toi pasteur toi apôtre que tu peux quitter ta femme aller prendre une choriste non la grâce enseigne quoi que ta femme a péché tu dois tout de suite aller divorcer non c'est pas ça la grâce la grâce enseigne quoi que l'on peut mentir sous la pression non c'est pas ça la grâce parce que selon Shadrach Meshach Abednego mes amis auraient pu se compromettre parce qu'ils avaient la pression faut pas nous citer l'exemple de Rab Rab n'était pas du tout mes amis n'était pas du tout une femme qui avait mes amis qui avait été enseignée correctement elle a été visitée par le Seigneur Dieu l'a l'a sauvée bien sûr parce qu'elle a hébergé les messagers du Seigneur mais c'était d'abord une femme canadienne qui avait été habituée aux mensonges donc Paul dit pourquoi ne faisons-nous pas le mal pour qu'il n'arrive le bien et c'est pas ça l'évangile non je ne dis pas que je suis mieux que Rab mais ce que je dis c'est que nous devons rester dans la doctrine biblique la doctrine de Christ la sainte doctrine la grâce nous enseigne elle ne nous enseigne pas mes amis à fermer la bouche quand les enfants de Dieu sont violés par défaut elle ne nous enseigne pas à aller collaborer avec les impies elle ne nous enseigne pas à inviter les gens dans nos maisons mes amis pour ouvrir également nos maisons pour les accaparer c'est pas ça la grâce elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux passions mondaines et à vivre dans l'âge présent d'une manière tempérée juste et pieuse ah j'aime cette parole on retrouve encore la justice dans la grâce waouh on retrouve la piété la piété vous savez ce que c'est la piété tout ce qui a trait à la prière tout ce qui est sainteté sanctification crainte de Dieu l'amour pour la vérité l'amour pour le Seigneur l'amour pour ses frères et soeurs c'est ça la grâce voilà ce que la grâce enseigne le renoncement aux impiétés et aux passions mondaines le renoncement mes amis à l'amour de l'âge présent la tempérance la justice la piété c'est ça la grâce elle nous enseigne quoi encore il faut attendre la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et sauveur Jésus Christ voilà la grâce qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier pour se faire un peuple qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour les bonnes oeuvres voilà la grâce les bonnes oeuvres c'est ça la grâce Ephésiens 2 10 nous dit quoi nous sommes son ouvrage hein Alléluia gloire à Dieu Ephésiens 2 10 nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour les bonnes oeuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous marchions en elles c'est ça la grâce c'est la pratique des bonnes oeuvres et pas la pratique du mensonge la pratique de la compromission la pratique de la collaboration avec des faux pasteurs avec des impies avec des voleurs des gens qui couchent avec des femmes d'autrui qui divorcent et qui se remarient des gens qui disent non il ne faut pas parler parce que c'est la calomnie il ne faut pas parler il faut faire comme les autres non on ne va pas faire comme les autres parce qu'on n'est pas les autres on n'est pas tout le monde la grâce ce n'est pas fais ce que tu veux et Dieu va te pardonner non la grâce c'est d'abord c'est d'abord Dieu lui-même Dieu est grâce c'est à dire Dieu est juste Dieu est amour parce que dans la grâce il y a l'amour mais l'amour c'est quoi l'amour c'est c'est Dieu qui va s'incarner devenant homme selon 1 Timothée 3.16 pour nous sauver c'est ça l'amour mais il n'est pas devenu homme pour nous sauver et nous laisser encore dans le péché non il nous a sauvé pour que nous marchions dans la sainteté c'est ça la grâce vous voyez c'est ça la grâce et regardez ce qu'Yoshua dit regardez dans 2 Corinthiens on a le passage de tout à l'heure ma grâce te suffit 2 Corinthiens 12 Seigneur merci pour ta parole le verset 7 mais de peur que je ne me lève à cause de l'excellence de ces révélations il m'a été mis une charde dans la chair un ange de Satan pour me souffléter afin que je ne me lève pas c'est pourquoi j'ai prié trois fois le Seigneur de l'éloigner donc c'est pourquoi trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi mais le Seigneur m'a dit ma grâce te suffit ma grâce te suffit mais qui peut nous suffire c'est le Dieu lui-même hein fais de Yahweh tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire donc ma grâce te suffit et il continue car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse donc la grâce c'est aussi la puissance de Dieu wow wow donc quand nous chassons les démons c'est la grâce quand nous prions pour les aveugles et qu'ils voient c'est la grâce donc on ne peut pas parler de la grâce sans miracle ça n'existe pas montre-moi ton Dieu toi qui enseigne sans miracle parler, parler, parler gaga, gaga vous n'avez pas de l'orgueil moi je sais en qui j'ai cru c'est pas un homme qui m'a mandaté c'est pour ça que je peux parler comme ça c'est le mot Carmel on va dire non c'est l'orgueil non c'est pas l'orgueil que chacun montre prouve démontre aux frères et sœurs qui est son Dieu voilà on enseigne on enseigne on enseigne on enseigne on enseigne l'enseignement les gens ne vont pas mes amis un handicapé il va manger l'enseignement et ma mort donné va te dire mes jambes ont besoin de la puissance je suis allé en Polynésie là-bas avec mon frère David on est parti là-bas une femme était là Dieu me dit il y a une femme ici dont l'oreille gauche est morte la femme lève la main comme ça elle dit voilà j'ai eu un problème de santé on m'a opéré une fois, deux fois et là on m'a enlevé le tempo tout ça j'ai plus de tempo et j'entends plus et Dieu me dit mais prie pour elle je veux réparer son tempo tout ça elle va écouter de nouveau entendre de nouveau j'ai mis ma main sur son oreille j'ai prié instantanément elle a commencé à entendre à écouter et ça a été restauré et elle a témoigné le lendemain Robert elle vient encore et de nouveau totalement tout est parti ça c'est la grâce parce qu'il y a l'enseignement sur la justice il y a la grâce c'est les oeuvres les oeuvres c'est quoi le Seigneur a dit quoi celui qui croit en moi c'est les oeuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en veux au père c'est pas moi qui le dit c'est le Seigneur qui le dit donc la grâce là mes amis c'est aussi la démonstration de la puissance de la résurrection les aveugles voient les sourds entendent les boiteux marchent les démons sont chassés il y a des baptêmes il y a des guérisons les cancéreux sont guéris les aveugles c'est ça la grâce les gens pensent que la grâce la grâce c'est quoi la grâce mes amis Pierre a prié pour un boiteux Dieu l'a guéri il dit c'est pas par notre sanctification que Dieu l'a guéri il dit c'est le nom d'Yécho c'est ça la grâce c'est ça la grâce Dieu dit ma puissance a compris dans la faiblesse c'est à dire Dieu te montre que tu es faible c'est à dire c'est pas par tes moyens qu'il y a des guérisons qui s'opèrent c'est pas parce que tu pries que Dieu agit non Dieu a dit tout est accompli avant même que tu ne sois créé nous ne faisons que marcher dans ses oeuvres donc on n'a aucune gloire à tirer aucun mérite toute la gloire revient au Seigneur gloire à Dieu mais la grâce c'est tout ça la grâce mon frère qu'on t'enseigne pas incorrectement qu'on t'enseigne pas n'importe comment sur la grâce la grâce toi qui m'entends ce soir vous qui me suivez ce soir si l'on vous a dit que la grâce c'est le fait de fermer les yeux sur le péché on vous a trompé trompé si on vous a dit que la grâce c'est le fait de pécher et de demander pardon à chaque fois c'est pas ça la grâce parce que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché s'il tombe dans un péché il va pleurer il va se sentir mal il va confesser et continuer son chemin voyez la grâce Dieu je vous le dis Dieu dans son amour il déclare un pécheur juste ok mais le pécheur là il ne reste pas pécheur il est justifié donc Dieu le regarde au travail de son sang ok mais il lui dit à ce pécheur maintenant crains moi le pécheur va dire mais comment je t'ai mis dans ce jardin où il y a tous les fruits comme avec Adam dans Genèse tu veux le fruit de l'amour tu peux le cueillir parce qu'il est à ta portée tu veux la paix tu peux le cueillir tu veux la joie tu veux la sanctification tu peux le cueillir ces fruits parce que j'étais transportant dans mon royaume où il y a ce jardin où il y a tous ces fruits c'est pour ça qu'on dit que les fruits de l'esprit voilà c'est pas les fruits de l'homme les fruits de l'esprit c'est la grâce mes amis la grâce à quelqu'un qui va se masturber sur internet on dit non c'est pas grave la personne c'est même pas repenti on dit non c'est pas grave il faut pas il faut pas il faut l'amour il faut l'amour ben voilà pourquoi vos églises sont mortes ce sont des frigos des frigos la dernière fois que vous avez vu un handicapé se lever marcher dans une église ça remonte à quand vous allez me dire mais frère Satan s'est fait des miracles on connait un peu ce langage là oui mais vous vous limitez seulement au faux elle est vraie c'est pas où dans la Bible les actes des apôtres ça continue l'esprit est le même qui travaille Yeshua est le même hier aujourd'hui et pour l'éternité c'est des frigos on va chanter 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 les aveugles viennent et il n'y a rien les sourds viennent et il n'y a rien les handicapés viennent et il n'y a rien je ne dis pas qu'on va faire marcher tous les handicapés mais que Dieu mes amis que notre Dieu agisse parce qu'il est il a dit Yeshua dit mon père travaille jusqu'à présent moi aussi je travaille voilà la grâce c'est tout ça la grâce c'est voilà un homme qui aimait les femmes et Dieu touche son coeur et l'homme commence à avoir le dégoût comme Paul le disait ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai considérées comme de la boue à cause de la révélation de l'excellence de la révélation de Yeshua mon bien-aimé pour l'amour duquel j'ai renoncé à tout c'est ça la grâce Dieu touche le coeur d'un pécheur le pécheur pleure parfois pleure pour ses péchés demande pardon au Seigneur et reçoit la force pour dominer maintenant chaque jour il porte sa croix pour dominer ses instincts sauvages ses instincts charnels chaque jour il prend sa croix il médite la parole il prie et il sort vainqueur voilà pourquoi Yeshua dit aux vainqueurs ils auront telle chose aux vainqueurs ils auront telle chose c'est ça la grâce il s'est adressé aux sept églises et aux sept églises Yeshua a dit à chaque fois qu'il y a des vainqueurs qu'il y aura des vainqueurs c'est ça l'évangile c'est ça l'évangile c'est la grâce vous voyez Noé a trouvé grâce Moïse a trouvé grâce Aaron a trouvé grâce tous les prophètes de Dieu de Genèse à Apocalypse ont été au bénéfice de la grâce de Dieu tous tous maintenant il y a comme je vous ai dit il y a des termes comme propitiation propitiation rendre propice nous avons un mot ici propitiatoire 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 c'est le couvercle qui qui couvrait mes amis l'arche et c'est sur ce couvercle là que le sang était versé une fois par an par le grand prêtre dans le sein de saint pour couvrir le péché du peuple et Dieu était apaisé envers son peuple c'est ça la grâce donc Dieu par le sacrifice de son fils Yahshua selon 1 Jean 2 sa colère s'est apaisée il nous a déclaré juste non parce que nous avons fait le bien mais parce que nous avons accepté par la foi grâce à son esprit de marcher selon la foi d'accepter Yahshua dans notre coeur et bien Dieu nous a justifié et il nous a n'est-ce pas il a fait grâce Yahshua est le sacrifice de propitiation nous dit 1 Jean chapitre 2 voilà donc là Dieu est apaisé n'est-ce pas voilà ça c'est le terme propitiation et ensuite vous avez l'expiation l'expiation donc le péché est expié pardonné d'accord voilà c'est 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 couvrir rien couvrir et complètement pardonné expié tout ça ça fait partie de la grâce dans la grâce il y a la propitiation c'est-à-dire Dieu est en paix avec nous c'est pour ça dans Romains 5 on nous dit que étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu donc là il y a la notion de la propitiation Dieu s'apaise sa colère s'apaise envers nous les pécheurs parce que le sang de son fils a coulé parce que son propre sang a coulé oui parce que Yahshua est Dieu ensuite il y a l'expiation le péché est expié par l'oeuvre de la croix mais le pécheur il ne reste pas pécheur il était pécheur sauvé par grâce mais maintenant il est appelé saint consacré mis à part pour marcher selon la pensée de Dieu et s'il lui arrive selon 1 Jean 2 de tomber dans un péché il doit aussitôt demander pardon au Seigneur confesser son péché pour continuer sa marche avec le Seigneur voilà donc c'est ça la grâce mes amis en gros donc qu'on nous vous enseigne n'est pas autre chose parce que la grâce de Dieu nous dit Tite nous enseigne à renoncer la grâce nous pousse au renoncement des oeuvres mortes c'est ça la grâce on confond mal on confond la grâce avec le laxisme oh Dieu t'amour il va comprendre c'est pas ça mes amis la grâce du Seigneur c'est complètement faux c'est mal enseigner la parole du Seigneur c'est endormir les gens et c'est pour cela que mes amis il n'y a pas le feu du réveil c'est pour cela qu'il n'y a pas l'onction véritable parce que l'onction est sainte on prêche depuis des années ça prêche depuis des années il n'y a pas le réveil il n'y a pas des vies transformées il n'y a rien il n'y a rien on ne voit pas les fruits dans la vie de ces personnes et même si il peut y avoir des foules ici et là mais on ne voit pas la transformation des cœurs des gens qui aiment le Seigneur qui aiment la vérité véritablement et qui sont prêts à tout surtout prêts à tout pour défendre la vérité pas ces excusez-moi du terme pas ces ces mouviettes ces chrétiens complètement endormés qui à la moindre menace ils vont se débit se retracter ils vont se cacher mais ils sont capables de dire la vérité de dire non là je continue à défendre la vérité même si tout le monde n'est pas d'accord mais dès l'instant où Dieu est d'accord je continue voilà Hébreu 10, 26 car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité il ne reste plus de sacrifice pour les péchés c'est pas moi qui le dit c'est la Bible si nous péchons volontairement vous voyez bien que la grâce de Dieu nous empêche de pécher volontairement parce que Dieu nous a donné une conscience notre conscience travaille Paul dit ils ont fait naufrage par rapport à la foi ils ont leur conscience est morte vous voyez mais il y a une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les adversaires voilà donc la grâce de Dieu avec la grâce Dieu nous donne les moyens pour ne pas pécher volontairement les tentations sont là la chair est là bien sûr et les attaques les pensées impures peuvent venir mais nous avons désormais les moyens spirituels la parole la prière l'autorité que Christ nous a donné pour dire non à tous ces à tous ces vices à toutes ces mauvaises choses vous avez la grâce l'autorité le Christ pour dire non au péché et cela fonctionne mes amis sinon nous autres ici mes amis nous serions mariés avec plusieurs femmes parce que la chair veut ça parce que le monde veut ça mais on a la capacité de dire non au nom de Yeshua voilà c'est ça la grâce mes amis en gros et comme on va lire un autre passage dans Jean chapitre 1 donc vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez si vous avez des questions Jean 1 17 car la loi a été donnée par Moïse la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ en fait ici il est question de la de la promulgation promulgation voilà donc pourquoi parce que la grâce que Noé a trouvée en fait c'est Yeshua voyez maintenant il n'était pas encore Yeshua incarné la grâce n'était pas encore incarnée c'est pour cela que quand Yeshua est venu comme grâce et bien il a apporté en même temps la vérité la vérité qui libère et regardez c'est ce qu'il disait le maître la grâce vous allez voir mes amis regardez bien la grâce est plus sévère que la loi mosaïque regardez Matthieu 5 verset 27 ça c'est le maître qui parle c'est Jésus Christ qui parle le dieu de grâce qui parle c'est pas moi Matthieu 5 verset 27 regardez bien vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens donc là il dit littéralement Moïse vous l'a dit tu ne commettras pas d'adultère c'est ce que Moïse a dit dans Exode 20 mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis dans son coeur un adultère avec elle ça veut dire qu'avant l'adultère il fallait que la femme et l'homme soient d'accord mais sous la grâce ça c'est sous la loi il fallait l'accord de la femme et de l'homme d'accord voilà ou si un homme violait une femme ou inversement c'était l'adultère si les deux étaient mariés mais là sous la grâce sous la grâce Jésus dit non 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 même si la femme ne le sait pas la femme passe son chemin toi tu la convoites seulement là et elle et toi vous péchez mais moi je vous dis quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà donc c'est plutôt la personne qui convoite parce que la femme n'est pas forcément au courant donc la femme n'est pas au courant elle ne fait que passer son chemin toi l'homme tu es là elle ne te voit pas tu te mets à la convoiter sous Moïse bon ça passait quoi que Dieu disait il ne faut pas convoiter mais si la femme n'était pas une femme mariée bon parce qu'il fallait commettre l'acte mais Yeshua dit non 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 moi je veux vous amener plus loin ce n'est pas l'acte physique mais c'est les yeux seulement si tu regardes seulement pour la convoiter c'est comme si physiquement tu as couché avec c'est ça la grâce et on va dire maintenant que la grâce et la grâce Dieu a changé il est devenu plus doux mais Dieu ne change pas non c'est que là comme sous la grâce il nous donne les moyens en nous contrairement sous la loi c'était la présence de Dieu dans le temple mais sous la grâce la présence de Dieu est en nous en permanence c'est pour cela que la grâce est plus dure que la loi bah oui frère bah oui mes amis bah oui tu regardes seulement tu pêches là mes amis là combien combien mes amis sont mal barrés s'il n'y a pas la repentance c'est grave parce qu'il nous donne les moyens pour pouvoir dire non donc c'est pour ça qu'il est beaucoup plus exigeant bah oui mes amis voilà et là il dit si ton oeil droit est-tu le cas de chute pour toi il faut l'arracher il ne faut pas le faire physiquement bien sûr donc et regarde le verset 32 verset 31 il a été dit encore si quelqu'un répudie sa femme qu'il lui donne une lettre de divorce oh je vous assure sous la loi beaucoup ont divorcé beaucoup aimeraient bien que la loi de Moïse revienne pour prendre les belles femmes qui sont à leur assemblée mais Jésus dit mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme si ce n'est pour cause d'adultère l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère wow c'est fort mes amis c'est fort donc là pas de divorce quand ils disent si ce n'est pour cause d'adultère ça veut dire quoi chez les hébreux pour confirmer l'adultère de quelqu'un il fallait que la personne soit sur le lit conjugal avec la femme ou l'homme sinon c'était trop facile il fallait aussi que les témoins que les témoins assistent à la scène voient ça ben oui sinon parce que tout le monde peut accuser son mari, sa femme et puis aller divorcer et prendre quelqu'un d'autre le divorce mes amis Dieu n'en veut pas il dit qu'il est le divorce c'est ça la grâce sous Moïse une femme qui ne plaisait pas un homme tiens je t'ai épousé aujourd'hui et j'ai eu des rapports avec toi la nuit j'estime que tu ne me plais pas t'as pas ce qu'il faut ben j'écris une lettre allez je te vire le lendemain je prends une autre c'est ça Moïse c'est ça la loi mais Jésus dit tu la gardes jusqu'à ce que la mort vous sépare voilà la grâce et c'est pas ce qu'on vous enseigne dans les églises on vous fait croire que la loi de Moïse était plus dure que la grâce c'est faux la grâce est plus dure que la loi voyez mes amis ah oui ah oui ah oui sous la loi il fallait se sanctifier pour aller au temple hein mais sous la grâce nous sommes le temple tout le temps il faut se sanctifier parce que Dieu est en permanence avec nous donc Satan va tomber ce soir encore au nom de Yeshua ces faux docteurs vont être vont être décapités avec la parole ce soir au nom de Yeshua notre Seigneur et Sauveur voilà nous sommes dans Matthieu 15 on va prendre l'appel tout à l'heure vous inquiétez pas Matthieu 15 allons voir ce que le Seigneur dit ici oh Seigneur donne-nous à comprendre ta parole Matthieu 15 verset 11 verset 12 sur cela les disciples s'approchant lui dire sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu ce discours ben c'est ça la grâce scandale sur scandale voilà ça c'est la grâce c'est la grâce ben oui frère c'est ça la grâce c'est des scandales un discours qui sort oh c'est dur il est méchant il n'y a pas l'amour c'est ça la grâce justement la grâce ben vous allez voir la grâce mes amis on va manger la grâce ce soir Luc chapitre 11 vous voyez la grâce eh ben on aura la grâce bien comme il faut mes amis parce que moi j'aime la grâce alléluia vous voyez la grâce n'est-ce pas nous sommes dans Luc 11 regardez le verset 37 comme il parlait un pharisien le pria de dîner chez lui il entra et se mit à table mais le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas premièrement lavé avant le dîner mais le Seigneur lui dit vos autres pharisiens vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et à l'intérieur vous êtes plein de rapines et de méchanceté insensé voilà la grâce quelqu'un invite Jésus l'homme le plus doux l'homme qui a le plus plus d'amour notre maître on l'invite chez quelqu'un c'est pas chez lui c'est chez quelqu'un un monsieur qui a certainement sa femme et ses enfants le Seigneur est invité là-bas le pharisien a vu que Jésus ne s'était pas lavé les mains avant de manger mais Jésus l'a mis l'a ramassé notre maître là devant tout le monde il dit insensé si c'est choron il n'y a pas l'amour mais pourtant nous suivons tous le maître soit disant le même maître regardez bien on continue verset 40 insensé celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans regardez le verset qui suit vers 43 malheur à vous pharisiens vous qui aimez les premières places dans les synagogues il sort du cadre du repas familial il va cogner contre ce il tape sur les synagogues et les salutations sur la place publique malheur à vous scribes pharisiens hypocrite là nous avons affaire à Jésus on l'invite chez quelqu'un il n'est pas chez lui car vous êtes les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le voir il les traite de sépulcre alors un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit maître en disant ces choses tu nous outrages aussi il dit à vous aussi malheur docteur de la loi car vous chargez les hommes de fardeau difficile à porter docteur de la loi j'ouvre une école tout ça on va enseigner venir à la maison tout ça docteur de la loi et vous même vous ne touchez pas ces fardeaux d'un seul de vos doigts malheur à vous car vous bâtissez les sépulcres des prophètes que vous vos pères ont tué vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous y prenez plaisir car eux ils les ont tués et vous vous bâtissez leur sépulcre c'est pourquoi aussi la sagesse de Dieu a dit je leur enverrai des prophètes et des apôtres ils le tueront ils tueront les uns et persécuteront les autres afin que le sang de tous les prophètes qui a été répandu dès la fondation du monde soit redemandé à cette nation depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui fut tué entre l'hôtel et le temple oui je vous le dis qu'il sera redemandé à cette nation malheur à vous docteur de la loi parce que vous avez enlevé la clé de la science vous n'êtes pas entrez vous même et vous avez empêché ceux qui entraient et comme il disait ces choses les scribes et les pharisaïens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses lui dressant des pièges et cherchant à tirer quelque chose de sa bouche afin de l'accuser ben c'est ça aller à la police pour te plaindre contre moi je n'entends que ça vous savez que vous avez affaire en fou Dieu lui a dit parle il est fou fou Jésus donc devant la police je parlerai je dirais ce monsieur est un escroc c'est une occasion que vous allez me donner pour aller parler on continue mes amis voyez donc on l'invite chez quelqu'un on l'invite on l'invite on l'invite wow voilà c'est quand même c'est quand même terrible ce qui se passe mes amis et comment le seigneur est en train de nous sommes dans l'U14 Jésus entra un jour de sabbat dans la maison des chefs des pharisiens pour prendre un repas et les pharisiens l'observaient l'observaient ça veut dire que s'il y avait des enregistreurs il le ferait il l'enregistrerait s'il y avait des caméras cachées il le filmerait donc comme aujourd'hui il créerait des sites internet autour de lui Jésus notre maître donc on fait ça avec les disciples du maître parce que le maître nous a donné l'exemple regardez et là qu'est-ce qui se passe et voici un homme hydropique était là devant lui Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat il gardait le silence alors Jésus prit le malade le guéri et le renvoya puis s'adressant à eux il leur dit lequel de vous si son âne où son bœuf tombe dans un puits ne la retirera pas aussitôt le jour du sabbat et il le pouvait répliquer à ces choses voyez et là le Seigneur il leur donne une parabole ils ont compris c'était de lui dont il était question mes amis et il les a secoués à chaque fois secoués 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 et secoués voilà et c'est ça Yeshua le Dieu de grâce hypocrite insensé si Jésus revenait physiquement dans nos églises je crois que tous ces bâtiments fermeraient toutes ces écoles là soit disant biblique la fermerait parce qu'on enseigne quoi on enseigne une grâce charnelle une grâce démoniaque c'est pas la grâce de Dieu qui nous enseigne à renoncer au péché qui nous enseigne à marcher dans la sanctification à dénoncer le mal c'est ça la grâce comme Paul a marché comme Pierre a marché comme Jacques a marché comme Jean a marché voyez les gens qui avaient été touchés par la grâce ils ont fini comment martyrs ils ont fini comment lapider ils ont fini comment rejeter Esaïe touché par la grâce il a été scié en deux d'après la tradition Jérémie touché par la grâce il a été mis dans une citerne remplie de boue jusqu'au cou voilà la grâce mes amis la grâce c'est la persécution c'est une grâce Paul a dit quoi Jésus a dit quoi réjouissez-vous si les gens vous persécutent c'est une grâce c'est ça l'évangile mes amis regardez ce que Pierre dit avant de prendre l'appel de la personne Pierre dit quoi oh mes amis oh mes amis j'aime l'évangile j'aime l'évangile ça là on va voir la grâce sous la forme de la persécution parce que les gens la grâce la grâce ils sont tout doux ils pensent que c'est la grâce la grâce il y a la douceur mais la douceur selon Dieu parce qu'il y a la douceur quand la douceur arrive mes amis tout le monde commence à trembler c'est ça la douceur aussi la douceur ce n'est pas c'est l'agneau l'agneau qui est tout doux tout ça l'agneau de Dieu quand il est venu mes amis vous avez vu l'agneau de Dieu il est venu en tant qu'agneau il est rentré dans le temple agneau il a renversé les tables là ce n'était pas le lion c'était l'agneau parce qu'il va revenir comme le lion donc et regardez bien 1 Pierre chapitre 3 le verset 13 et qui vous maltraitera si vous êtes les imitateurs de celui qui est bon mais si toutefois vous souffrez quelque chose pour la justice vous êtes bénis voilà la grâce et ne craignez pas les mots dont ils veulent vous faire peur et n'en soyez pas troublés mais sanctifiez le Seigneur dans vos cœurs et soyez toujours prêts à répondre avec douceur et avec respect à quiconque vous demande une parole concernant l'espérance qui est en vous voyez verset 17 car il vaut mieux si telle est la volonté du Seigneur que vous souffriez en faisant le bien qu'en faisant le mal car Christ aussi a souffert une fois pour toutes pour les péchés lui juste pour les injustes afin de nous amener à Dieu étant mort en la chair mais vivé par l'esprit voilà la grâce c'est tout ça mes amis regardez ce que Paul dit et Pierre dit pardon et 1 Pierre 4 verset 12 mais bien aimé ne trouvez pas étrange quand vous êtes comme dans une fournaise pour votre épreuve comme si vous arrivez quelque chose d'extraordinaire mais réjouissez-vous de ceux que vous participez aux souffrances de Christ afin que lorsque sa gloire sera révélée vous vous réjouissez avec allégresse si l'on vous dit des injures pour le nom de Christ vous êtes bénis car l'esprit de gloire l'esprit de Dieu repose sur vous lesquels est blasphème par ceux qui vous noircissent mais il est glorifié par vous voyez que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui mais si quelqu'un souffre comme chrétien qu'il n'en ait pas honte mais qu'il glorifie Dieu en cela car il est temps que le jugement commence par la maison de Dieu alors s'il commence premièrement par nous quelle sera la fin qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu et si le juste est difficilement sauvé que deviendront l'impie et le pécheur que ceux donc qui souffrent selon la volonté de Dieu puisqu'ils font ce qui est bon lui recommandent leurs âmes comme aux fidèles créateurs voilà tout est dit allô bonsoir oui allô bonsoir oui oui allô bonsoir bonsoir frère bonsoir frère Choua bonsoir merci pour vraiment l'intervention sur la grâce vraiment ça ça m'a beaucoup interpellé ça m'a beaucoup touché parce que aujourd'hui effectivement quand on parle de la grâce on voit le côté cool si je peux me permettre c'est ça on se dit que voilà Dieu il est cool je vais pécher il n'y aura rien de toute façon il va comprendre en fait la grâce jusqu'alors on a toujours pris comme si Dieu était un Dieu des bonheurs c'est à dire que c'était un Dieu laxiste le mot c'est on a toujours mis Dieu étant un Dieu laxiste c'est lui on va pécher il n'y a pas de soucis je vais me repentir et Dieu il est là et vraiment merci pour l'éclaircissement aujourd'hui vraiment ce qui me concerne je le prends pour moi ça m'a vraiment permis de comprendre et de voir qu'est-ce qu'est-ce qu'on entend réellement par la grâce de Dieu et vous aviez dit par exemple là quand vous étiez en Polynésie pour cette femme qui a été opérée à deux reprises et moi je suis dans ce cas aussi j'ai été opéré deux fois dans l'oreille gauche et je n'entends pas de l'oreille gauche mais du coup en entendant encore cette prédication sur la grâce et vu comme vous avez dit quand vous faites des miracles c'est à dire quand Dieu fait des miracles par vous c'est la grâce vous n'avez pas à tirer gloire comme vous-même vous le dites mais ça me pousse encore vraiment à m'approcher du Seigneur à me répondre et surtout merci merci Frère Choua pour ces enseignements sur la grâce et c'est vraiment un voile qui tombe de nos yeux on arrive au moins à voir très clair encore là-dessus que le Seigneur que le Seigneur vous bénisse Frère Choua merci pour ces enseignements merci pour la vérité merci Frère Choua merci que Dieu soit béni merci au revoir au revoir Frère Choua voilà mes amis les écritures sont claires Dieu fait grâce à qui il veut c'est effectivement Dieu fait grâce à qui il veut et il se révèle à qui il veut et donc la grâce c'est ça la grâce c'est un package la grâce c'est d'abord Dieu lui-même d'accord comme l'amour Dieu est amour la grâce est Dieu lui-même parce qu'on nous dit que la grâce a été manifestée et elle nous enseigne qui nous enseigne c'est le Saint-Esprit c'est l'Esprit de grâce on l'appelle voilà l'Esprit de grâce l'Esprit de Dieu et c'est ça donc la grâce enseigne la sanctification enseigne la sainteté enseigne l'amour et on ne peut pas mes amis dissocier la grâce de l'amour on ne peut pas dissocier l'amour de la sainteté aimer Dieu c'est lui obéir voilà l'amour c'est ça aimer Dieu c'est le craindre aimer Dieu c'est l'aimer aimer Dieu c'est le servir aimer Dieu c'est se soumettre à sa parole c'est ça le Seigneur dit si vous m'aimez gardez mes commandements voilà la grâce voilà c'est pas oui j'aime Dieu et je vais pécher il va me pardonner ça je suis désolé si vous aimez quelqu'un vous n'allez pas le blesser volontairement c'est ça l'amour allo bonsoir oui allo bonsoir c'est la sœur Madeleine Madeleine bonsoir oui ça va vraiment je suis hyper encouragée par ce message sur la grâce c'est vraiment le moment en fait parce que il y a trop de confusion quoi il y a trop de confusion et c'est au travers justement de la grâce que Dieu nous montre qui sont ses enfants Amen parce que dans la grâce il y a tout ça il y a la persécution il y a aussi la démonstration de la puissance de Dieu et effectivement on ne voit plus quand on dit à ce frère il a la grâce on pense tout simplement que voilà Dieu il est non quand le Seigneur continue à manifester sa puissance et que lorsque effectivement on vit cette tribulation parce que moi personnellement je vis des tribulations et j'ai toujours le Seigneur dès le début dès qu'il m'a touchée j'ai toujours essayé d'être intègre avec le Seigneur véritablement et dans ce que tu décrivais tout à l'heure dans les caractéristiques bon franchement comme c'est le Seigneur qui donne le vouloir et le faire j'ai reconnu certaines choses que le Seigneur avait mis dans mon cœur et ça s'est fait dès la conversion c'est pas des choses qu'ils ont été acquises après je sais pas comment on l'expliquait ça c'est à dire que dans la conversion Dieu te donne le package t'as la justice qui vient avec t'as l'intégrité et il te pousse à marcher avec lui parce que justement tout ce qu'il te donne comme amour te permet de t'accrocher davantage donc vraiment je voulais vraiment confirmer ça et dire que waouh il a rempli mon cœur de joie depuis tout à l'heure je suis je suis saisie c'est tellement fort ce message il y a un message pour toi Madeleine et pour les frères et ceux qui veulent encore comprendre davantage la grâce et Dieu m'a donné un passage pour toi si tu peux le lire de chez toi Zacharie chapitre 10 comment ? Zacharie chapitre 11 verset 7 chapitre ? Zacharie 11, 7 11, 7 ok je vais le lire est-ce que tu peux le lire là ? ok ok je le lis tout de suite tu me donnes 2 secondes merci 11, 7 ceux qui enseignent la grâce oui la grâce Dieu ferme les yeux la grâce tu pèches volontairement il va continuer à te pardonner alors que la parole nous dit le contraire mes amis il nous donne les moyens pour ne plus pêcher volontairement il n'y a pas il n'y a pas de crainte dans ces cas là alors je lis la parole de Dieu alors je me mets donc à être les brebis exposés aux carnages qui sont véritablement les plus misérables du troupon je prie deux verges j'appelais l'une grâce et l'autre cordon et je prie à paître les brebis alléluia Madeleine alléluia voilà les deux aspects de la grâce la verge pour corriger alléluia Jesus alléluia et le cordon le cordon le cordon c'est le joug ça a couplé les deux aspects de la grâce il y a la verge la verge c'est la correction c'est le rabbi le rabbi le maître le père qui châtie parce qu'il veut que ses enfants soient sauvés c'est la persécution que Dieu permet pour notre transformation comme il disait à Paul ma grâce te suffit c'était quoi il a dit à un démon va frapper Paul parce qu'il faut qu'il reste humble ça c'est la persécution c'est ma grâce donc ça c'est l'aspect premier de la grâce c'est la verge et une fois que tu es frappé par la verge de Dieu tu reviens sur le chemin et là tu portes le cordon c'est le joug du Seigneur et là il t'attrape au niveau du corps avec le cordon et il te traîne vers lui Alléluia Jesus Alléluia Frères et sœurs voilà ce message je dois mes amis être partagé diffusé pour briser cette fausse grâce qu'on vous enseigne dans vos églises mes amis le Seigneur a dit prenez mon joug sur vous ça c'est le cordon là Alléluia Paul dit je suis lié lié enchaîné par le Seigneur Amen Amen voilà Jesus le lien de la perfection nous dit Paul le lien de la perfection la paix là le lien là c'est un lien c'est un cordon c'est ça la grâce Jesus Alléluia Alléluia qu'on arrête de de nous mentir avec des enseignements démoniaques Satan doit être exposé Babylone doit être exposé ces fausses doctrines doivent être exposées des gens qui ont dénoncé le péché hier et quand ils commencent à avoir du succès à avoir des gens autour d'eux ils commencent à changer le message oh non mais c'est pas ça oh non il n'y a pas l'amour oh non ce sont des sorciers que Satan envoie pour détruire les églises ah bon qui peut détruire l'église du Seigneur chrétien de l'an 2020 du 21ème siècle chrétien refroidi des chrétiens complètement mou des chrétiens mes amis peureux des pleutres qui ont peur de se tenir devant les gens pour défendre la vérité qui changent d'avis qui changent de message comme ils changent de vêtements alors que la grâce c'est la verge c'est le cordon Alléluia pourquoi ? parce que on ne peut pas je continue franchement moi personnellement je sais je sais en qui j'ai cru et je sais ce que le Seigneur me montre au travers de véritablement cette grâce qui émane du ciel et pour moi je pense que c'est une grâce qu'on s'enseigne comme nous sommes enseignés parce que Dieu pour moi je pense que c'est un choix c'est Dieu qui donne le vouloir et le Père mais c'est lui qui rassemble ses enfants je bénis Dieu pour ses enseignements je bénis Dieu pour ce ministère je bénis Dieu pour les oeuvres qu'il fait au travers de ta vie consacrer et sacrifier au nom de Yeshua Amen vraiment je vous salue je vous salue je vous soutiens en prière je vous soutiens depuis même là-bas on vous salue mon mari aussi depuis même là-bas la mission on était à fond en prière on était mais c'était compliqué mais on était là franchement le Seigneur est merveilleux ce qu'il fait dans les nations c'est juste grandiose c'est cette grâce qui continue à émeler c'est cette grâce qui continue à toucher les cœurs vivement et c'est cette grâce qui convainc parce que quand on voit quelqu'un qui est complètement habité par l'esprit de Dieu ça convainc que Dieu est vivant Alléluia bon ben je vous laissez merci je continue à écouter tout à l'heure oh Seigneur merci donc la grâce est une verge et n'éloigne pas la verge de l'enfant nous dit la Bible donc Dieu qui est le Dieu de grâce et bien il nous corrige il nous châtie on va pleurer comme Paul mais Dieu dit c'est pour tant bien et ensuite il te met dans des liens de l'alliance comme il dit dans Ézéchiel là-bas je le mettrai dans les liens de la Torah ça c'est fort Dieu lui-même lui-même l'a dit je le mettrai dans les liens de la Torah pour qu'il m'obéisse waouh Seigneur Yeshua waouh 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 c'est 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 fort mes amis comment le Seigneur nous enseigne sa parole et comment il nous enseigne cette vérité qu'il nous délivre voilà et là la grâce la verge et le cordon Dieu se sert de deux verges comme ça la grâce et le cordon c'est pour paître ses brebis voilà la verge son bâton et sa roulette me consolent David disait l'âme sauf 23 vous voyez bien que c'est la grâce loi radio alléluia alors bonsoir oui bonsoir oui oui j'appelle pour intervenir par rapport à l'émission je vous assure que moi je suis très contente quand vous intervenez parce que nous avons besoin de cette parole en ce temps qui court il n'y a que des menteurs partout et fois je ferai vous vous battez pour que l'évangile soit prêché tel qu'elle est et nous ça nous réjouit le coeur parce que nous apprenons tous les jours moi je viens vous accrocher moi je vous aime d'un amour fraternel parce que vous dites des choses qui sont vraies qui sont dans la Bible et ces choses là qui sont cachées que l'on ne prêche pas et vous Dieu vous donne cette grâce de pouvoir nous les enseigner et nous sommes enseignés tous les jours en vous écoutant franchement je vous dis moi je suis heureuse pour votre ministère pour tout ce que vous faites que Dieu vous bénisse abondamment que Dieu se souvienne de vous ne craignez rien car ce Dieu en qui nous avons cru il est Seigneur il est la vérité et il est la vie et c'est ce que vous faites et personne ne pourra se lever contre vous que vous faites l'œuvre du Seigneur et je dis Seigneur bénisse ton homme quand nous voyons par exemple dans la Bible pour l'exemple de cette femme qui avait péché cette femme adultère qui avait péché qu'on devait lapider ils sont venus vers le Seigneur ils sont venus présenter cette femme au Seigneur et qu'est-ce que le Seigneur a dit si vous n'avez jamais péché celui qui n'a jamais péché qui est de lancer de pierre à cette femme ils ont tous déposé la terre qu'est-ce que le Seigneur a dit à cette femme va et ne pêche plus va et ne pêche plus voilà voilà cette femme pêche encore mais elle aura elle aura ce qu'elle vouloir effectivement mais là c'est la grâce de Dieu qui l'accompagne alors quand le Seigneur nous appelle il nous donne le pouvoir de pouvoir résister au péché de pouvoir résister contre les œuvres du mal parce qu'il nous aime et ne nous délaissera jamais parce qu'il est Seigneur alors qu'est-ce qu'on nous raconte qu'est-ce qu'on nous raconte nous on croit à ce que vous dites parce que c'est la vérité parce que nous avons entendu cela depuis longtemps et maintenant le Seigneur a suscité quelqu'un on ne vous adore pas nous vous aimons comme étant frères parce que ce que vous dites vient du ciel c'est que vous dites vient du ciel et il faut que les éclats tombent aujourd'hui là même pendant que vous prêchez pour que le Seigneur vienne aussi pour que ceux qui sont perdus s'y retrouvent parce que nous les aimons aussi et nous voulons qu'ils soient touchés par cet évangile pour que le Seigneur fasse grâce dans leur vie la grâce n'est pas n'importe quoi c'est vrai nous utilisons le sang de Dieu partout nous péchons et nous utilisons le sang de Dieu partout nous comprenons pas ce que nous faisons oui la grâce de Dieu est là oui j'utilise le sang de Jésus finalement le sang de Jésus devient maintenant pour nous n'importe quoi c'est ça que Dieu soit béni pour vous et je vous aime encore je vous le dis peut-être qu'on ne vous dit jamais mais c'est un amour qui vient du ciel et je pense que le Seigneur aussi est d'accord avec cet amour merci ma soeur bon courage merci merci au revoir voilà vous voyez quand vous entendez les gens s'exprimer comme ça c'est parce que il y a aussi un ras-le-bol que se disent enfin Dieu nous éclaire c'est pas l'homme qui nous éclaire c'est le Seigneur qui nous éclaire on veut la parole on veut la vérité le peuple de Dieu les brebis du Seigneur entendent sa voix et elles l'écoutent pas les hommes pas moi mais la parole qui sort de ce livre là parce que ce qu'on lit là c'est c'est la parole du Seigneur ce que nous lisons et voilà donc c'est ça donc et le Seigneur nous met dans son joug dans son joug pardon et ben là on le suit et comme un berger avec sa verge qu'il a appelé la grâce donc vous voyez c'est terrible et ben il conduit son troupeau avec la verge c'est ça la grâce ça veut dire que si tu pêches la verge est là ben oui c'est ça la grâce c'est pour ça là effectivement quand il guérissait les gens comme cette femme dans Jean 8 il lui a dit le Seigneur lui a dit va et ne pêche plus comme cet homme dans Jean 5 il lui a dit va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ah oui ah oui ben oui mes amis c'est ça l'évangile voilà donc si quelqu'un a des faiblesses il demande de l'aide au frère et à son on va prier pour lui mais de là maintenant dire ah mais tu sais ma soeur c'est pas grave la masturbation laquelle tu es ça peut vous choquer mais c'est la vérité la masturbation laquelle tu pratiques là ah ben c'est pas grave autant de Dieu il t'en libérera c'est pas un problème voilà comment des livres sur la masturbation est vendu dans les librairies en disant chrétienne pour encourager les gens par des psychologues chrétiens des psychologues chrétiens à la masturbation pour encourager les chrétiens à la masturbation c'est un monde impie c'est un monde pervers c'est un monde c'est Sodome et Gomorre c'est la fin c'est la confusion partout sur internet c'est dans les assemblées c'est la confusion partout voilà où est la vérité ? la vérité personne ne la détient je ne détiens pas la vérité parce que la vérité est Dieu Dieu est la vérité c'est elle qui nous tient c'est lui le Seigneur qui nous garde qui nous détient mes amis mais toutefois nous devons quand même vous dire oui la vérité se trouve dans cette parole la parole de Dieu la Bible voilà c'est un livre qui contient mes amis les écritures saintes qui contiennent les paroles du Seigneur et bien nous devons la méditer cette parole là nous devons la méditer et la partager tout simplement pendant que certains courent après le ministère ils changent de nom ils vont plagier de nom tout ça pour faire leurs affaires et d'autres vont mes amis construire leurs œuvres tout ça nous voulons annoncer le retour de Yeshua nous voulons annoncer haut et fort que Yeshua revient il est temps mes amis de saisir la grâce du Seigneur il est temps de se sanctifier de se repentir tous pour pouvoir aller vers vers le Seigneur voilà mes amis le message nous avons quelqu'un d'autre en ligne je pense non voilà donc le Seigneur a dit l'âme qui pêche c'est celle qui mourra c'est pas moi qui l'ai dit on ne peut pas dire non ça c'est la loi non 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 c'est un cours d'actualité le péché tue l'âme qui pêche c'est celle qui mourra c'est la parole de Dieu voilà c'est la vérité c'est la sanctification il faut qu'on annonce ces choses là la sanctification alors les pasteurs qui ne vous parlent pas de la grâce mes amis comme étant la verge de l'éternel de Yahweh comme étant la sanctification la sainteté l'amour que Dieu met dans nos coeurs pour nous amener à servir lui dans la sainteté ceux qui ne prêchent pas ces choses là eh bien fuyez les ils emmènent vos âmes en enfer quittez les avertissez les mais fuyez prenez vos femmes vos enfants priez chez vous à la maison partagez la parole avec vos enfants priez pour ces assemblées priez pour ces hommes et ces femmes et à moins que le Seigneur vous dise qu'il n'y a plus rien à faire mais sinon ayez un culte familial chez vous et partagez la parole avec vos enfants et vous les hommes vous êtes des modèles vous êtes des prêtres de vos familles et les femmes aussi qui sont chrétiennes sont des prêtres donc tout le monde est prêtre aujourd'hui en tant que chrétien bien sûr mais les hommes sont les chefs de leur famille de leurs femmes comme la parole le dit il n'y a pas des chefs qui écrasent bien sûr et bien c'est à vous de partager la parole avec vos enfants et de jouer le rôle aussi des dirigeants des pasteurs dans vos maisons ne laissez pas des hommes qu'on appelle bishops, pasteurs, apôtres, prophètes venir mettre des lois chez vous c'est vous qui êtes responsable de vos enfants et voilà de vos maisons que le Seigneur vous bénisse donc le combat n'est pas charnel nous ne faisons pas de combat contre les gens nous n'avons pas de colère de haine contre qui que ce soit mais c'est la défense de l'évangile c'est ce qui nous motive voilà quand on est dans la grâce on ne va pas quand les pensées impures viennent on les chasse on prend il y a une lutte bien sûr personne n'est parfait on lutte on dit Seigneur non on refuse parce que nous avons les moyens pour ne pas tomber volontairement et Dieu nous garde tout est grâce que Dieu vous garde que Dieu vous bénisse à bientôt et je voudrais aussi signaler que ce dimanche nous serons à Troyes à la ville de Troyes pour un programme de réveil à partir de 10h30 les informations sont logiquement déjà sont déjà sur le site de TV de vie voilà donc ce dimanche là qui arrive nous serons à Troyes pour un programme de réveil que Dieu soit béni pour vos prières pour vos encouragements à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada